De nombreux bénévoles seront sur les routes de Salaberry-de-Valleyfield le jeudi 5 décembre prochain, dans le cadre de la Grande Guignolée des médias. On en rencontre quelques-uns ce soir, dans le cadre d'une formation. On va passer au travail de PowerPoint de cette année. Il n'y a pas beaucoup de changements, mais on va quand même tout regarder ça ensemble. La Grande Guignolée des médias rassemble chaque année de nombreux bénévoles, dont des chefs de site. Ces derniers occupent un poste fort important pour assurer la réussite de cet événement. Le 27 novembre dernier, ils étaient réunis dans les bureaux de Moisson Sud-Ouest dans le cadre d'une formation. Ça mange quoi un hiver, un chef de site, pour la Grande Guignolée? C'est là pour, je dirais, coordonner. On a toujours aussi, je ne suis pas toute seule, on a toujours un adjoint avec nous. Puis, dans le fond, c'est plus pour s'assurer que tout le monde, qui se vienne bénévolement faire la collecte, ont tout ce qu'ils ont de besoin pour la faire, puis s'assurer au niveau de la sécurité aussi. C'est important, on ne veut pas que personne se blesse en collectant des sous. Donc, je dirais que ce n'est pas mal ça au niveau de la coordination, puis les accueillir, accueillir les bénévoles, leur expliquer un petit peu leurs fonctions, puis ce qu'on s'attend aussi. La Banque alimentaire du Surroi, Moisson Sud-Ouest, peut compter sur le soutien de plus d'une centaine de bénévoles qui solliciteront votre générosité dans différents points de collecte. Mais qu'est-ce qui motive ces personnes à donner de leur temps? Je fais ça parce que, bon, ce ne sont pas les causes qui manquent. Il y a la maladie du cœur, le cancer, tout ça, c'est des fondations qui sont quand même bien organisées. Ce sont des maladies, c'est clair qu'on a besoin de la recherche. Sauf que Moisson Sud-Ouest, je trouve qu'il y a un rôle important parce que la faim, ce n'est pas une maladie, mais c'est quelque chose qui ne devrait pas exister, selon moi, dans une province ou un pays comme le nôtre. Moi, ce que je trouve le plus dommage, c'est d'avoir un stress financier. Une certaine famille, elle est plus démunie. Un stress financier, je pense, au temps des Fêtes, qui est un petit peu dommage parce que c'est le temps de se réunir en famille, puis d'avoir de l'argent, puis de pouvoir manger tout le monde. Puis il y a des gens qui vivent ce stress émotif-là dans le temps des Fêtes. Puis je trouve ça dommage pour ces familles-là. Donc je pense que c'est important d'encourager pour qu'on oublie ça pendant cette période-là. On oublie tout le stress financier, puis on passe juste un bon temps en famille. Bien, merci. Bonjour. Merci. Moi, je ne viens pas ici dans l'entrepôt de Moisson Sud-Ouest, mais je sais que ce qu'on fait, il y a un petit quelque chose de nous pour faire en sorte que Moisson va pouvoir peut-être pas combler tous les besoins, mais en faire un petit peu. J'imagine que quand on est conscient qu'il y a des besoins auprès de la communauté, c'est peut-être plus facile d'être là et de faire un peu de bénévolat. Je vous ramène encore, quand je vous disais dans l'enseignement, on envoyait arriver des jeunes qui n'avaient pas déjeuné. Je pense que ça commence loin, quelque part. C'est une satisfaction personnelle, ou c'est une satisfaction qu'on aide les gens, qu'on aide sa communauté, un sentiment qu'on contribue à quelque chose qui est vraiment important. Puis c'est une belle expérience aussi. Wow! Merci! Moi, je suis fête! Moi, je suis fête! Si vous aviez un speech à donner à ceux qui s'intéressent à venir faire du bénévolat pour cet événement-là, qu'est-ce que vous leur diriez? Juste essayer de se mettre dans la place de ces gens, des gens qu'on veut aider, dans le fond. Sans être millionnaire, on réussit, nous, à se nourrir puis à acheter des choses qu'on veut. Mais même à ce niveau-là, des fois, il faut faire des choix. Mais quand on sait que des personnes qui... le seul choix qu'ils ont à faire, c'est « vas-tu déjeuner, dîner ou souper? » Bien, je pense qu'il ne faut pas réfléchir bien, bien longtemps. Puis si on veut les aider, bien, c'est important de s'impliquer. Ça ne prend pas grand temps. C'est une réunion, plus une journée, une douzaine d'heures. Puis après ça, bien, il y a plein de gens ici qui font énormément de pas. Mais la journée de la guignolée, c'est une douzaine d'heures, puis c'est peu dans la vie, ou dans une année, si on veut. Oui, c'est vraiment une belle expérience. Écoutez, c'est peut-être quelque chose qui est galvaudé, ce que je vais dire, là. Mais il y a un certain bonheur à donner. Je pense que ça rapporte une reconnaissance. Les gens sont très généreux d'année en année. Puis c'est le fun d'être sur place puis de voir que les gens, c'est une cause qui leur tient à cœur. Rappelons que la grande guignolée des médias est un événement d'envergure national visant à récolter des dons en argent et en denrées alimentaires non périssables. Dans la région, les dons amassés permettront à Moissons sud-ouest de faire une différence auprès des familles vivant de l'insécurité alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !